Bonjour, bienvenue à votre dernier cours de physique théorique et puis bienvenue aussi à votre dernier cours de physique sur les fluides. C'est la fois où on va voir les pompes hydrauliques. C'est la dernière partie qui nous reste à voir pour compléter notre tour d'horizon de la dynamique des fluides. Il n'y a rien de compliqué, vous voyez que ma feuille est déjà barbouillée. C'est que j'ai fait une prise 1. On est maintenant rendu à la scène 1, prise 2. J'ai bafouillé tellement de fois que j'ai décidé de recommencer. D'habitude, je laisse aller, mais je me suis gardé une petite gêne et je repars à zéro. Rapidement, ce que vous voulez savoir, c'est que l'énergie qu'on va fournir à la pompe, on l'appelle le travail W indice P. W pour work, P pour pompe. On a une équation pour ça, c'est Q fois rho fois G fois H. H, c'est la hauteur de charge qui va être donnée au fluide par la pompe, le temps T pendant lequel la pompe fait son travail, le débit, la masse volumique, G 9.81, la constante gravitationnelle terrestre. Mais on s'intéresse peu au travail fait par la pompe pendant un certain temps T en secondes. On s'intéresse plutôt à la puissance continue qu'on doit fournir à la pompe, par exemple à l'aide de la drive qui envoie de l'énergie électrique au moteur de la pompe du 2236. On s'intéresse à ça parce que la pompe roule en continu et généralement ce sont les watts, la puissance en watts qui nous intéresse. Et pour calculer ça, on doit considérer trois trucs. Ça se décline en trois parties parce que la puissance de la pompe peut se traduire de trois façons différentes dans le système fluide. Premièrement, une pompe va servir à augmenter la hauteur de charge. La hauteur de charge, c'est la hauteur de la colonne d'eau ou la colonne de fluide. Donc, si vous voulez alimenter, par exemple, des résidents qui sont au cinquième étage d'un building, il va falloir avoir une pompe pour grimper le fluide, que ce soit de l'eau, que ce soit de la limonade, de la bière, de l'air aussi. L'air ne va pas avoir le goût de monter comme ça tout seul. Ça va te prendre une pompe avec une certaine puissance qu'on appelle PP qui va servir seulement à augmenter la hauteur du fluide. Par exemple, si le réservoir est au sous-sol d'un immeuble, il va falloir commencer à compter le H à partir de zéro mètre au sous-sol jusqu'à la hauteur H à laquelle on veut amener notre fluide. C'est pour ça qu'il y a de l'eau dans les abreuvoirs du cégep qui sont au cinquième étage. On pompe par en haut d'une façon ou d'une autre ou on sert d'une autre puissance hydraulique. Ça peut être gravitationnel, comme dans les grandes tours d'eau qu'on voit dans certaines villes américaines en Ontario. On a ça des fois aussi. À place d'utiliser une pompe, on met un réservoir excessivement haut. Comme ça, par gravité, l'eau va descendre naturellement, même s'il y a une panne électrique. Maintenant, ça prend une pompe pour monter l'eau dans le réservoir, tout de même. Alors voilà, ça c'est H. Les paramètres, vous les connaissez. En Q, le débit est en mètre cube par seconde. Rho, c'est la masse volumique en kilogramme par mètre cube. Et G, c'est le bon vieux 9.81. H, c'est la hauteur à laquelle tu veux grimper ton fluide. Rien de spécial. Ça coûte assez cher. Ça coûte pas mal de puissance. Ça coûte des watts de grimper le fluide. Plus il est lourd, donc plus Rho est grand, plus ça coûte cher. Et plus vous avez un grand débit, plus ça prend de joules par seconde. Donc plus les watts pour 2 pp vont être importantes. C'est le même principe avec les deux autres. Si vous voulez augmenter la vitesse de votre fluide, ça c'est pratique quand on a un réservoir. Parce que si vous avez un tuyau à l'entrée de la pompe, puis un tuyau à la sortie de la pompe, à moins que les tuyaux n'aient pas les mêmes diamètres, la vitesse va rester la même. Par contre, quand on a un réservoir où la vitesse est égale à 0 mètre par seconde, et qu'on sert d'une pompe pour augmenter cette vitesse-là, mettre le fluide en mouvement, là c'est important. Le delta V que vous avez ici, c'est V final moins V initial. Donc ça, ça veut dire que vous prenez la vitesse à l'entrée de la pompe et la vitesse à la sortie de la pompe, initial et final. Vous faites la différence entre les deux. Et si vous devez augmenter la vitesse du fluide, ça va coûter des watts ça aussi. Ça dépend du débit et de la différence de vitesse entre l'entrée et la sortie. Maintenant, la plupart du temps, c'est plusieurs ordres de grandeur en dessous des deux autres puissances de pompe qu'on calcule pour la pression et pour la hauteur de charge. Donc généralement, c'est négligeable. Maintenant, prends pas mes mots pour du cash et calcule-le quand même. Ça fait partie de la démarche et il y a certains cas où mettre du fluide en mouvement, ça va coûter pour un gros débit plusieurs watts. La plupart du temps, ça coûte des milliwatts ou des microwatts parce que c'est simple, c'est facile de mettre le fluide en mouvement pour une pompe. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'augmentation de pression la plupart du temps. Donc si vous voulez augmenter la pression pour avoir plus de pression à la sortie de la pompe qu'à l'entrée, ça, ça arrive tout le temps. On veut ça. Par exemple, les moteurs de piscine font ça. Ils vont augmenter la pression à la sortie de la pompe pour qu'on puisse utiliser le filtreur ensuite. Et ceci et cela, vous avez besoin du débit, mètre cube par seconde encore. Et vous avez delta P, qui est la pression finale à la sortie de la pompe moins la pression initiale. Ça, il faut que ce soit mesuré en pascal. Si vous l'avez en PSI, ça ne marche pas. Il faut le transformer. Généralement, la puissance à l'entrée de la pompe, s'il y a un réservoir, ça va être un ATM exprimé en pascal. Puis à la sortie de la pompe, ça va être un ATM plus quelque chose d'autre. Comme on a un ATM au final, un ATM au initial, on peut faire abstraction de ça et juste aller chercher la différence entre les deux et dire, moi, je veux un gain de 32 kilos pascal. Je veux obtenir ça pour différentes raisons. Ça peut être parce que le système fluidique l'exige, le client a besoin de faire fonctionner des appareils qui ont une certaine pression à respecter, comme un je-sais-pas-quoi, moi. Puis, vous avez le débit à considérer et ça donne PP. On additionne les trois. On fait la somme de ces trois composantes-là. Et puis, merci, bonsoir, c'est réglé. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous calculez la puissance totale de la pompe que vous avez besoin. Maintenant, il y a des subtilités et je veux prendre le temps de vous donner une méthode pour aborder tous les problèmes de dynamique des fluides. Une méthode qui tient compte d'absolument tout ce qu'on a vu. Si vous prenez la feuille de formule, vous allez voir qu'en parcourant la méthode que je vous propose, on ratisse pratiquement toute la feuille de formule sur la dynamique des fluides. En passant, cette feuille de formule-là, elle est disponible sur Omnivox et vous y avez droit à l'examen théorique. Bon, la première chose à faire, si le schéma n'est pas fait, vous le faites. Si vous ne comprenez pas le problème, vous le lisez comme il faut. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Vous pouvez sortir les variables connues, inconnues, faire un dessin qui vous permet de voir les hauteurs, de voir les éléments importants. Ensuite, on commence. La première chose à faire, c'est de calculer le débit, la vitesse, le diamètre du tuyau, si c'est nécessaire et si ce n'est pas donné. Des fois, on vous le donne, le débit. Des fois, on vous le donne, la vitesse. Des fois, on vous le donne, le diamètre. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'aller les calculer, mais ce sont des quantités physiques importantes qui entrent en ligne de compte dans les calculs qu'on va faire ensuite. Pour faire ça, vous avez des formules sur la feuille de formule. Généralement, la définition du débit qui est égale à l'air, la section transversale du tuyau fois la vitesse, l'équation de continuité, si vous n'avez pas d'embranchement en Y dans le tuyau et l'équation de Bernoulli, s'il y a des changements de hauteur ou des trucs comme ça, peuvent vous aider à aller déterminer les débits, les vitesses, les diamètres à différentes parties du système fluidique et plus particulièrement à l'endroit important. Des fois, le problème s'arrête là. Des fois, il y a juste l'étape 1. On fait juste utiliser Bernoulli, l'équation de continuité et puis on transforme les unités de mesure. Si on vous donne des grandeurs en pied ou en pied cube pour le volume, avec le débit, vous transformez ça. Des litres par minute, on transforme ça en mètre cube par mètre par seconde et c'est terminé. Si jamais vous avez un fluide qui est visqueux, s'il y a de la friction visqueuse et qu'on vous donne une viscosité état ou nue, une viscosité cinétique ou dynamique, là alors, le problème ne s'arrête pas là. Parce que le fluide va frotter avec lui-même, va frotter avec les parois du tuyau peut-être et vous devez faire les étapes 2, 3 et 4. La première étape, s'il y a de la friction visqueuse et que vous avez une viscosité, c'est de calculer le nombre de rénov. Il y a trois options. Vous êtes soit plus petit que 2 000, en régime laminaire. Vous êtes soit entre 2 000 et 4 000. À ce moment-là, vous êtes en régime transitoire, en régime turbulent lisse. Sinon, vous êtes au-dessus de 4 000 et vous êtes en régime rugueux ou turbulent. Puis là, comme vous voulez, les choses vont mal en régime turbulent. Il y a des vibrations. Le fluide va très vite dans les conduites. Il y a des vortex, des tourbillons. Et vous devez aller calculer, peu importe votre nombre de Reynolds, lambda. Vous devez utiliser le nombre de Reynolds RE calculé à l'étape 2 pour choisir une des trois méthodes pour calculer lambda. On a une méthode pour le régime laminaire, une méthode pour transitoire et une méthode pour turbulent. Vous choisissez la bonne équation et vous faites le calcul. À noter qu'en régime turbulent, vous devez aller chercher un paramètre supplémentaire pour calculer lambda qui s'appelle epsilon et qui est une propriété caractéristique du matériau avec lequel le tuyau a été construit. Ça vous prend epsilon seulement en régime turbulent au-dessus de 4 000 parce que pour les deux autres régimes, la friction avec le tuyau n'entre pas en ligne de compte de façon significative. Ensuite, c'est la dernière étape. Vous devez calculer ce qu'on appelle le head loss. C'est la perte de pression en pascal qui va être due à la pression visqueuse. Maintenant, il va falloir probablement contrebalancer cette perte de pression-là si on veut que le système continue à fonctionner comme il est supposé, probablement en installant une pompe plus grande et plus forte. C'est pour ça que le Delta PHL, la perte de pression visqueuse, j'ai fait une flèche et je l'amène dans le calcul de la pompe pour la pression. On va ajouter ça à la variation de pression désirée pour contrebalancer la perte de pression visqueuse et avoir un système qui fonctionne comme s'il n'y en avait pas de viscosité et qui va continuer à rouler à la même vitesse avec les bonnes pressions au bon endroit. Une fois que vous avez tout calculé ça, les choses vont bien et vous pouvez passer, si on vous le demande, à l'installation d'une pompe qui est appropriée au système. Pour ça, vous devez faire le tour des trois façons dont la pompe peut agir et il est possible qu'on veuille augmenter la hauteur H. Ou pas. Ça se peut qu'on n'ait pas besoin d'augmenter la hauteur H. À ce moment-là, H va valoir zéro et vous allez avoir un PP, une puissance de la pompe pour la hauteur qui vaut zéro aussi. Donc, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Des fois, on veut juste augmenter la vitesse, juste augmenter la pression, augmenter la pression, mais pas la vitesse, mais la hauteur. Oui, il y a une combinaison. Ce n'est pas plus grave que ça. Vous faites le tour des trois. S'il y a une augmentation de vitesse qui est nécessaire parce qu'on puise le fluide dans un réservoir immobile, par exemple, on ajoute la composante pour la vitesse. Si on demande une augmentation de pression à la sortie pour x, y raison, on a besoin de 20 PSI, 50 PSI pour faire marcher le filtreur de piscine, on vient calculer la puissance de la pompe nécessaire pour augmenter la pression et vous ajoutez à l'augmentation de pression désirée à la sortie de votre système, la variation de pression qu'il faut contrebalancer à cause de la friction visqueuse s'il y en a une. Une fois que c'est fait, on additionne tout le monde, A, B, C, et on obtient la puissance totale en watts de la pompe qu'il faut installer. Ensuite, vous pouvez faire le choix dans le catalogue d'une pompe qui répond à vos exigences. Il y a un détail aussi. Des fois, on va vous parler du rendement. D'ailleurs, on a un labo là-dessus qui s'en vient. Le rendement de la pompe, ça se peut que la pompe, souvent, c'est état qu'on utilise ironiquement le même symbole que pour la viscosité. On va vous dire que le rendement de la pompe, c'est 38 %. Il y a des pompes qui ont des très bas rendements. Ça se peut très bien. Ça, ça veut dire que quand vous fournissez, par exemple, 100 watts d'énergie électrique à la pompe, il va sortir seulement 38 watts d'énergie mécanique qui va être poussée dans le système fluidique. Ça veut dire que si vous trouvez un P total qui est égal à 38, par exemple, watts, toi, il faut que tu prévois que ta drive va pousser 100 watts d'électricité là-dedans parce que le moteur n'est clairement pas efficace à 100 %. Donc, on a des moteurs qui vont être plus efficaces que d'autres. On a des systèmes qui vont être mieux tunés au niveau électrique, au niveau fluidique pour être plus efficaces. Et surtout, la pompe va avoir un rendement, comme on va le voir au laboratoire, qui va dépendre de la fréquence à laquelle on l'utilise. Il y a des conditions idéales pour qu'une pompe soit rentable, qu'elle ait un grand rendement. Et il y a des conditions à laquelle la pompe n'a rien à faire, elle est juste mauvaise. Elle a un mauvais rendement, 2 %. 5 %. Donc, on essaie de choisir des pompes qui ont des bons rendements pour les vitesses à lesquelles on va les faire fonctionner, pour les conditions dans lesquelles ils vont fonctionner. Donc, ça ressemble à ça. J'arrête la vidéo-là, mais j'en commence un autre après qui va être un exemple, un exemple classique qui est difficile à faire. Vous l'avez dans les exercices. Il y en a sûrement à l'examen aussi, mais quand on ne sait pas comment le faire, c'est tough. J'arrête cette vidéo-là. Ça fait le tour de toute la matière de l'année et je continue avec des exemples. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada